Bonsoir, c'est Théo, merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. Mais avant de commencer ce bulletin météo, je voulais qu'on parle de la nuit de mercredi à jeudi. Pourquoi ? Eh bien, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous pourrions être frappés par une dépression de nature tempétueuse. Alors on va pas s'emballer, mais le modèle Icon annonce des pointes de 110 à 130 km heure sur les côtes atlantiques. Oui, les côtes atlantiques, ce qui veut dire aussi que la trajectoire de la tempête, de la possible tempête, excusez-moi, a changé. Ce n'est plus les côtes de la Manche qui risquent d'être touchées, mais bien les côtes atlantiques. Alors, il y a encore du temps pour que ça change. Et voilà, ce qui veut dire encore que pour l'instant, on n'est pas très bien éclairci sur la position finale et exacte de cette possible tempête. Et voilà. Alors après, tous les modèles ne s'accordent pas vraiment. Arpège annonce un très fort coup de vent de 100 à 110 km heure sur les côtes atlantiques. Alors que le modèle Icon, lui, voit très clairement une tempête. Et donc, qui pourrait être la première tempête de la saison automale en France, qui pourrait se nommer Aurore, si cela se confirmait bien. Pour l'instant, il n'est pas question de parler de tempête, mais sachez que le terme de tempête n'est malgré tout pas à exclure. Donc, on va continuer de suivre tout ça. Et de toute façon, je ferai un point météo pour vous confirmer ce très fort coup de vent ou cette possible tempête, qui pourrait donc être la tempête Aurore, puisque cette dépression, elle touchera la France en premier. Donc, il se peut que cette tempête se prénomme Aurore. Et voilà. Donc, je vous tiendrai au courant, de toute façon, au fil des prochains runs. Et voilà. Autre chose à vous dire aussi, ce soir, en fin de soirée, je ne sais pas quand, peut-être 23h ou minuit, je serai en live sur YouTube pour du Fortnite, tout simplement. Jusqu'à 3h du matin à peu près, comme hier. Voilà. Donc, pour ceux qui ne pourront pas regarder le live, il y aura toujours la rediffusion, de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, et puis, et puis, voilà. Très bien. On va commencer tout de suite ce bulletin météo maintenant, vu que je n'ai plus rien à vous dire. Donc, pour la journée de mardi, une journée qui sera très... très belle dans l'ensemble, avec beaucoup de soleil, très peu de nuages, très peu d'éclaircies. Donc, un anticyclone, quoi, qui vient à nouveau protéger notre territoire, plus sur la moitié sud. Et d'ailleurs, la dépression qu'on a eue aujourd'hui sur le nord-ouest du pays, elle va être obligée de dévier vers le nord-est pour demain matin, puisque blocage anticyclonique oblige. Donc, voilà. Donc, demain matin, on retrouvera donc cette perturbation sur le nord-est, avec des pluies généralement faibles à modérer, alors qu'ailleurs, c'est plutôt calme, très lumineux pour une bonne partie d'entre nous, pour le nord-ouest aussi, le retour de la Calmy, après le front faiblement pluvieux. Ce n'était pas un front énorme en précipitation. Non, c'était un front qui était plutôt faiblement pluvieux. Je vous avoue que je suis sorti aujourd'hui vers les coups de 16h, et on a eu très peu de précipitations qui sont tombées, je vous avoue. Alors, après, peut-être que c'était plus actif en allant sur la Normandie, puisque je vois qu'il y a eu des pointes de cumul de précipitations assez importants sur la Normandie. Et voilà, ici, sur la Normandie, on était vraiment sous les nuages, OK, mais alors, les précipitations, elles étaient... Enfin, ça ne casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'était... Enfin, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Et donc, voilà, demain matin, ben, voilà, cette dépression se décale donc vers le nord-est du pays. Alors que nous, on aura un beau temps, très calme. Une des précipitations on pourrait retrouver malgré tout sur l'Occitanie, et en particulier vers l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, de faibles pluies, qui non plus ne sont pas énormes. Ben oui, parce que c'est des faibles pluies. OK. Mais voilà, pour la matinée donc, une matinée qui pourrait déjà être très très douce sur une bonne partie du pays, notamment à Vieritz, où d'ailleurs, dans l'après-midi, il fera 28 degrés. Donc, autant vous dire qu'en fait, pour la journée de demain, c'est l'été indien, vraiment. Voilà. puisqu'on aura des températures qui seront très douces. une bonne partie du pays. Pour le Nord-Ouest, aussi, un des pointes à 23-24 degrés sont attendus, jusqu'à 28 degrés aussi attendus sur Vieritz. Et des températures de ce type en octobre, c'est très très rare. Sachez que ce n'est pas vraiment de saison. mais voilà. Donc, voilà. Pour demain, après-midi, ça va se dégager pour une bonne partie du pays. Pour le Nord-Est également, la dépression s'évacue vers l'Allemagne et donc, à l'arrière, on aura donc, sur le Nord-Est, retour de la calmie avec beaucoup de soleil, très peu de nuages, des éclaircies, mais c'est tout. Et puis, pour une bonne partie d'entre nous également, vraiment, ce sera l'été indien sur toute la moitié nord et toute la moitié sud sous des températures qui sont très douces et qui sont parfois au-dessus de saison, tout simplement. Pour demain soir, les conditions devraient toujours être assez calmes, voilà, très peu de nuages, très peu d'éclaircies et un temps clair. Des pluies qui peuvent se développer sur la région méditerranéenne et en particulier vers l'Hérault et le Gard. Mais c'est tout. Voilà. Alors voilà, donc pour mercredi, on a un front qui dans un premier temps pourrait être assez actif, notamment dans la nuit de mercredi avec des précipitations qui sont parfois actives, qui sont très actives dans la plupart du front. On a un front très actif mais qui va perdre en intensité en arrivant dans les terres. Qui va même complètement s'affaiblir dans la matinée en s'étirant depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France. Des pluies généralement faibles à modérer sont au cas tendus. Quelques orages possibles à la frontière d'en reste. Et voilà. Des pluies, on en retrouve aussi sur la Méditerranée et en particulier plus vers le Gard. Mais voilà, c'est une journée qui devrait être dans l'ensemble assez mitigée, assez variable pour une bonne partie d'entre nous. Moitié Sud comme sur la moitié Nord. Et donc voilà. Ensuite, eh bien, regardez. Voilà. Donc, mercredi ensuite, cette dépression qui pourrait être donc d'origine de nature tempétueuse viendra nous toucher avec des pluies généralement faibles à modérer qui peuvent être parfois actives avec des orages se déclenchant un peu de partout sur le nord-ouest du pays de manière malgré tout qui sont locales, on va dire. Et voilà. Ensuite, je dis, on surveille cette zone de pluie active sur le massif central jusque vers le Lyonnais avec des pluies qui sont très actives. Et puis donc, voilà. Ensuite, je dis, eh bien, on a un front qui traverse la France d'ouest en est avec des pluies généralement faibles à modérer. On va terminer ce point avec... Oups là, alors, attendez une minute. On va terminer ce bulletin avec les rafales de vent. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc, vous voyez très bien que... Voilà. Regardez, dans la soirée déjà de mercredi, vous pourrez déjà avoir un coup de vent, un fort coup de vent sur les côtes atlantiques. Et puis, donc voilà. Donc, ensuite, je ne peux pas avancer jusqu'à jeudi. tant pis. De toute façon, il y aura un point qui sera fait, je pense, mercredi. Mercredi, pour vous confirmer cette possible tempête ou alors ce très fort coup de vent. Ça va être la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Et puis, je vous retrouve, moi, tout à l'heure pour le live Fortnite qui sera donc sur PS4. Et si... Et j'espère que ma co sera bonne, tout simplement, pour jouer. Sinon, ça va être compliqué de faire le live, quoi. Donc, écoutez, c'est la fin. Et passez une très bonne soirée. Ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada